Bonjour et bienvenue sur Evray Récréative. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour vous présenter une carte impossible. Elle se présente comme ceci, ce morceau se rabat comme ça pour pouvoir le glisser dans une enveloppe et son nom vient du fait que la base de la carte n'est qu'un seul morceau de papier. J'ai utilisé encore une fois la collection Félin au naturel pour pouvoir réaliser cette carte et pour ceux qui veulent absolument mettre un mot en fait vous aurez la place juste ici. Cette carte paraît compliqué comme ça mais en fait elle est toute simple et j'aime énormément son ingéniosité. En papier il vous faudra pour base un morceau qui fait 14 sur 11. En papier design deux morceaux qui font 7,5 sur 5. Du même papier design il nous faut deux autres morceaux qui font 2,5 sur 5. Il nous faut un dernier morceau de ce même papier design qui fait 5,5 sur 5. Il nous faut une petite bande qui fait 13 sur 1,5. Ici la couleur est soyeuse succulente. Il nous faudra une chute d'épinette enivrante, une de blanc et comme le modèle de la semaine dernière avec les pensées, dans le papier design il nous est possible de découper des éléments comme ceci en fait. Là ça a été la panthère qui marche et là je vais prendre une panthère assise. Nous allons prendre notre base de façon à ce que les 11 soit comme ceci et lui faire une marque à 5,5. Une fois ça si faite on met le papier de sorte que les 14 soient dans le long et on va caler notre papier pour qu'il soit à 3. Et notre curseur à 5,5. Notre curseur pour couper à 5,5 et on va découper vers le haut. On fait la même chose en calant notre papier à 11. On va retourner notre papier et là on va le caler à 8 et on fait exactement la même chose. Et nous avons fini de travailler avec notre massico. Alors là où c'est ingénieux, en fait regardez, c'est qu'il faut seulement faire ceci, voilà, et plier lui comme ça et nous avons notre base de cartes. Je vais recommencer si vous voulez. Alors on l'a comme ceci. On vient tourner le côté droit et on vient plier le milieu. Alors je vais prendre nos chutes de papier ainsi que notre bande en soyeuse succulente et notre tigre. Je vais passer ma bande de soyeuse succulente dans ce plioir qui s'appelle pelage de félins. Dans nos poinçons grand félins, nous allons prendre ce poinçon-ci que nous allons découper dans le épinette enivrante. Bien sûr, mon félins, je vais le découper avec son dize. Je vais également prendre de mon set cadre décoré ce poinçon-ci pour le sortir dans le blanc. Alors voilà, mes découpes sont faites. Je reviens avec mes papiers design. Alors je vais commencer par coller tous mes papiers. Alors tous les papiers design identiques vont venir ici, ici, ici et ici. Celui-ci, bien sûr, vous l'avez deviné, va être sur le panneau central et je vais coller tout ça. Désolée si vous entendez la pluie et le tonnerre, il y a un orage qui a commencé à éclater. Alors, j'ai posé tous mes papiers design et si vous regardez bien, j'ai pris l'inverse du modèle de départ. Notre prochaine étape est de mettre le message sur notre étiquette et pour ceci, je vais utiliser la technique dont je vais vous remettre le lien ici. J'avais oublié de préciser que la couleur que j'utilisais était le merlot magique. Donc tous nos éléments sont absolument prêts à être posés. Notre tigre sera posé sur mousse 3D. Le reste sera collé. Je vais venir mettre notre soyeuse succulente, comme ceci. L'étiquette, je vais venir la poser ici. Et notre liane, je vais venir la mettre ici. Et vous avez compris, le tigre vient juste ici. Voilà, ma deuxième version est finie. J'aime autant les deux versions. Et vous, dites-moi tout en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles Odyssées Scrapes. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501